Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. 121 316 euros de gains et cadeaux, 7 étoiles mystérieuses découvertes et après 199 participations. Depuis son départ de l'émission le 19 juin 2020, Fonstaterix se fait très discret. Présent lors des douze coups de Noël, il a brillé par son absence pour le combat des maîtres cet été. Pour le dessinateur en bâtiment originaire du Morbihan, cette discrétion a été nécessaire. Après des mois de présence sur le petit écran, le papa de deux petites filles a décidé de prendre le large. J'ai pris quelques vacances avant de reprendre ma vie ordinaire. Je suis resté quelqu'un de très simple. Puis, le contexte était très particulier. Virgule a-t-il confié jeudi 12 2021 près de nos confrères de télé loisirs. Pour Eric, il a été bien difficile de profiter de ses gains puisqu'il a quitté l'émission quelques semaines avant la deuxième vague de la Covid-19, j'étais le premier maître de midi du confinement. Je n'ai donc pas pu profiter des voyages après l'émission. J'ai espéré, comme tous les Français, que la situation s'améliore pour reprendre une vie plus normale. S'il ne peut pas partir en vacances comme avant, Eric peine à retrouver son ancienne vie à bien d'autres égards. En effet, le champion n'est désormais plus du tout un anonyme. Je constate tout ce qui a changé autour de moi depuis ma participation au jeu. Surtout lorsque je me promène dans la rue. Je ne peux plus me balader comme une personne lambda. C'est ce qui a le plus bouleversé ma vie. Je suis sollicité plusieurs fois par jour. Avec ou sans le masque. On me reconnaît souvent grâce à mes cheveux et mon regard. A-t-il confié la rançon de la gloire et du talent ? Sous-titrage ST' 501